Bonjour à tous, c'est Brice, aujourd'hui on va s'intéresser à la catégorie Dimensions des Dieux avec l'arrivée du Goku Migate no Goku, on a eu une nouvelle catégorie mais malheureusement on n'a pas encore le Dokkan Festival de ce leader parce qu'on dépend, malheureusement, et c'est la première fois, de Dragon Ball Super on doit attendre que l'épisode consacré à Goku sorte et on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir cet épisode en question et donc pour l'instant, sa version TUR est en mode bientôt disponible donc c'est un peu rageant, enfin bref, on va quand même essayer de se projeter et d'essayer de composer la meilleure team possible pour cette catégorie alors moi j'ai un problème avec cette catégorie tout d'abord, le Goku Migate no Goku Ultra Instinct Limit Breakers Air pour moi c'est le leader de catégorie le moins intéressant pour le moment dans sa version SSR peut-être que dans sa version TUR, ils vont sauter certaines restrictions alors je rappelle, son passif, il donne 120% de boost au niveau des stats pour les unités et les dimensions des dieux et puis son passif, c'est attaque et def plus 70% et 70% de boost d'attaque supplémentaire quand les PV sont sous la barre des 50% ça ne se proc une seule fois et on gagne également grande chance d'esquive si vous avez raté ma vidéo showcase de cette team enfin d'une première team avec le Goku Ultra Instinct je vous invite à cliquer sur le bouton i en haut à droite vous allez voir que le Goku esquive énormément une fois qu'il approche son passif donc voilà, c'est pas mal mais le problème c'est qu'il faut quand même passer sous la barre des 50% des PV et donc, il faut quand même à un moment claquer un item voire peut-être d'autres items parce que c'est quand même assez dangereux surtout face à des boss leaders de catégorie en face qui font quand même beaucoup de dégâts donc voilà, il faut faire assez attention donc, alors, j'ai un autre problème aussi avec ces teams c'est que nous avons deux orientations soit on s'orienter vers le sous-type extrême soit on s'orienter vers le sous-type super donc comme tu peux le voir dans cette catégorie il y a les différents Zamasu j'ai pas mis le Zamasu puissance parce que je trouve que c'est le moins intéressant donc il y a le Zama Black LR, Black Goku Rosé et Gatai Zamasu il y a aussi Black Goku, je ne l'ai pas mis on testera après sinon, côté super, j'ai mis ce qui me paraît être le plus intéressant c'est-à-dire Végétaux Bleu, évidemment Goku Blue et le Goku puissance qui n'a pas encore eu d'éveil et peut-être qu'avec l'arrivée du Dokkan Festival du Goku Migate no Gokui on aura peut-être l'éveil de ce Goku en support, j'ai mis Wirus et Whis et en fait on a que ça comme support pour la catégorie Dimension des Dieux il faudra un troisième support donc là pour l'instant c'est pas optimisé, optimisé peut-être qu'on aura une prochaine carte mais après moi je doute fortement vu que le portail dédié à ce Goku est sorti je les vois mal mettre à jour leur portail en ajoutant des cartes donc je ne pense pas qu'il y aura d'autres unités nouvelles par rapport à la catégorie Dimension des Dieux enfin s'ils font ça ce serait vraiment la première fois qu'ils mettent à jour un portail déjà existant ils peuvent, je pense, sortir un portail spécial Dimension des Dieux genre avec une réduction de 30 DS mais la plupart des unités on les a déjà et on aura une possibilité de dropper les nouvelles LR je pense que ça ils peuvent le sortir mais ce ne sera pas des nouvelles unités il n'y aura aucune nouvelle unité je pense ou sinon il faut attendre un prochain portail dédié à un autre personnage un autre leader de catégorie pour revenir à la composition bon là c'est le bordel il y a beaucoup de liens qui vont dans tous les sens on va s'intéresser d'abord au sous-type extrême donc malheureusement le sous-type extrême ne fonctionne pas forcément très très bien avec le Goku Minate no Goku pour l'instant tu vois Zama Black et le Goku ils ont un seul lien en commun et c'est pas au combat mais entre les différents Zamasu donc Zama Black, Black Goku Rosé et Gatai Zamasu c'est la symbiose parfaite en même temps c'est le même personnage donc là 6 liens en commun 5 liens en commun 5 liens en commun alors 6 liens en commun ça correspond à qui plus 5 plus 25% de boost d'attaque plus encore 25% quand les PV sont sous la barre des 80% donc soit 50% de boost c'est énorme ton Zama Black qui va mettre des belles tartes et pareil pour Rosé ensuite avec Gatai un lien en moins c'est pareil au combat mais sinon voilà le reste c'est pareil ton Ki plus 3 plus 50% de boost d'attaque quand les PV sont sous la barre des 80% là c'est exactement les mêmes liens parce que bon voilà c'est le même personnage je trouve que décliné avec différents skins on va dire on peut tester si vous voulez Black Goku et vous allez voir que c'est exactement les mêmes liens tu vois 6 liens entre lui et Rosé parce qu'ils ont les mêmes liens voilà c'est copie conforme pareil pour ici ils ont les mêmes liens voilà qui plus 5 plus 50% de boost d'attaque quand les PV sont sous la barre des 80% après moi Black Goku je le trouve pas hyper intéressant dans le sens où son boost d'attaque est en point fixe et donc il tape pas très très fort et puis sur la version japonaise il donne pas Ki plus 3 pour l'extrême donc voilà ça le rend double moins enfin deux fois moins intéressant donc on va le dégager comme as donc voilà niveau extrême on a le trio là le trio assez violent après Zama Black bon Zama Black il tape fort mais faut qu'il bloque quand même quelques fois avant de faire quand même pas mal de dégâts Rosé lui il va faire constamment beaucoup de dégâts et Zama Black encore plus malheureusement Zama Black Zama Black Gataizamasu malheureusement Gataizamasu il a un problème il réduit l'attaque des unités alliées super de 10% et donc voilà quand il sera avec un Goku ultra instinct bah le Goku ultra instinct il va se manger un petit debuff et ça ça fait pas très plaisir pareil quand il y aura les unités support eux on va les garder dans la rotation enfin on va les garder dans la team peu importe le choix qu'on aura fait donc voilà c'est vrai que Gataizamasu on est content de l'avoir on est content de l'avoir ce P10 mais c'est un problème c'est un problème peut-être envisager de le dégager mais bon en même temps c'est un gros cogneur plus 120% de boost d'attaque dégâts immenses les dégâts je crois qu'il tape presque plus fort que Rosé enfin si il tape plus fort que Rosé normalement vu qu'il a autant de stats ensuite on va se pencher sur la côté enfin le côté super le côté super déjà il y a plus de liens qui proc avec le Goku Minate no Goku puis on a 2500 pour le Kamehameha voilà combat décisif et pareil au combat donc 5 enfin ki plus 5 plus 2500 de boost d'attaque les Goku enfin les différents Goku divins fonctionnent assez bien entre eux tu vois là il y a 3 rien qui proc attaque plus 10% super saiyan plus ki plus 5 combat décisif et pareil au combat là c'est pareil au combat plus God Warrior alors God Warrior en français c'est les soldats divins attaque plus 10% alors ce qui est marrant c'est que Vegeta enfin Vegeta bleu il a le lien soldat divin quand il n'est pas enfin quand il est en version SSR et quand il passe TUR il perd ce lien et il gagne un lien qui augmente l'attaque de 2500 c'est pas Kamehameha c'est l'autre et je trouve ça un peu bête parce que c'est plus intéressant d'avoir attaque plus 10% que attaque plus 2500 points d'attaque c'est voilà c'est mathématique les pourcentages sont plus intéressants parce que ça se scale mieux et du coup voilà c'est un peu dommage qu'il perd ce lien parce que ça aurait été très intéressant de donner 10% en plus quand il est à côté du Goku blue mais après bon voilà ils ont quand même 25% de blues d'attaque plus le 2500 lié à Kamehameha ah non c'est pas Kamehameha c'est ah si c'est ça Kamehameha plus voilà paru au combat qui puise le Goku enfin le Goku le Goku puissance fonctionne extrêmement bien avec le Goku ultra instinct 4 liens qui proc alors que les 2 cartes en question n'ont pas encore eu leur éveil s'ils obtiennent un éveil d'Okan avec First Battle du coup il y aura 5 liens qui proc pour l'instant il y a attaque plus 15% dimension des dieux qui proc les premiers éveillés enfin le premier non premier éveillé ou éveillé non je sais plus c'est en vrai je crois que c'est premier éveillé attaque plus 25% donc déjà il se donne 20 40% de boost d'attaque plus ki plus 5 donc c'est voilà il n'y a rien à dire c'est extrêmement intéressant de le mettre à côté de Goku s'ils obtiennent First Battle donc ils vont se donner 55% de boost d'attaque c'est vraiment énorme le Goku ultra instinct fonctionne comme il n'a pas le combat il fonctionne quand même avec la plupart des unités saiyan qui plus 2 plus le Kamehameha avec Wirus il a dimension des dieux attaque plus 15% donc ça c'est bien pareil pour le Whis attaque plus 15% dimension des dieux les deux Whis et Wirus ils fonctionnent très bien ensemble vu que c'est quasiment les mêmes unités là c'est la fusion de Whis et de Wirus donc ils ont gourmet ah mince on le voit pas attendez on va les remonter un petit peu attendez c'est le bordel c'est le bordel vitesse époustouflante gourmet récupération de 10% des PV et dimension des dieux attaque plus 15% mais bon comme on les met en position de soutien ils vont pas se croiser en fait ils sont toujours en troisième position alors niveau rotation côté extrême je mettrai en avant les différents Zamasu Gatai et enfin non plutôt Rosé plus comment il s'appelle Zama Black ils se donnent Ki plus 5 plus les Ki plus 3 pour le sous-type extrême donc ils donnent 8 Ki à Zama Black LR donc du coup Zama Black LR va partir très facilement en spell ultime en position de soutien bah il y aura les deux Goku je pense parce que bon mettre Goku plus plus comment il s'appelle Gatai Zamasu voilà quoi il se donne 15% mais il se débuff 10% ou sinon on peut envisager ça deuxième rotation on met les deux après moi je suis pas hyper fan clairement c'est c'est pas la joie parce que ou sinon on peut envisager un Wirus à côté d'un Goku ouais je sais pas non il vaut mieux garder Gatai dans la rotation vu qu'il cogne pas mal donc deuxième rotation les deux et en position de soutien le deuxième Goku et les deux là oui c'est Wirus côté super je ferai à peu près la même chose non quoi que je changerai je mettrai Goku et enfin ce Goku ultrassin plus le Goku dans la première rotation voilà c'est pour la 140% de boost d'attaque c'est vraiment pas dégueu deuxième rotation je mettrai le Goku plus le Végétau bleu qui plus 5 et attaque plus 2500 donc si ils obtiennent First Battle il y aura au moins 15% de boost d'attaque ou si on peut envisager de mettre ce Goku là à côté de ouais non il tape enfin Végétau bleu tapera quand même beaucoup plus donc voilà après ce qu'on peut envisager avec le Goku ultra instinct c'est qu'avec sa version TUR il dégage le lien Kamehameha donc plus 2500 il lui donne Soldat Divin attaque plus 10% il lui donne Super Saiyan je ne sais pas comment mais il lui donne Super Saiyan il laisse Premier Éveillé et quoi d'autre et Dimension des Dieux et là il deviendra extrêmement intéressant et puis ce serait bien aussi qu'il supprime enfin qu'il réduise la restriction liée à son passif donc il faut attendre enfin pour l'instant il faut qu'il perde 50% des PV ce serait bien que ça passe à 80% ça sera beaucoup plus viable parce que 50% c'est vraiment c'est beaucoup trop je trouve à ce moment là le leader de la catégorie Dimension des Dieux remontera dans le classement je trouve pour l'instant je le mets en 5ème position c'est triste c'est la carte avec la plus belle illustration je trouve avec le Gogeta et le Seagicat on est d'accord mais en termes de carte isolée je la trouve pas hyper intéressante sa restriction est beaucoup trop chiante même Freezer est plus intéressant c'est pour te dire donc ce serait bien qu'il réduise un peu la restriction donc voilà je ne sais pas ce que vous en pensez vous allez partir plutôt côté extrême au côté super parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde on dépasse les 6 de la composition après on peut aussi essayer d'autres unités on va tester par exemple le Vegeta divin qui fonctionne assez bien dans cette composition on peut le mettre à la place du Goku divin on va le dire tiens allez salut Goku Blue voilà à la place du on va mettre Vegeta Blue Vegeta Blue fonctionne assez bien avec un peu tout le monde il a pareil au combat avec le Goku Ultra Instinct avec le Goku il a Soldat Divin plus Ki plus 2 donc il se donne 20% de bouts d'attaque plus un petit Ki plus 2 avec Vegeta Blue c'est 25% de bouts d'attaque plus Ki plus 2 sinon il fonctionne aussi avec les différents Zamasu enfin Black Goku Rosé et Zamba Black parce qu'ils ont paré au combat donc c'est pas mal et puis il a un petit debuff de 20% si je dis pas de bêtises 20% il debuff les unités extrêmes de 20% donc ça peut être intéressant de le garder après je le garderai pas dans la rotation je le mettrai en position de soutien ou sinon ouais ou sinon le mettre à côté du Goku Ultra Instinct du coup c'est vrai que je mettrai Vegeta Blue en position de soutien ça fait un peu mal au coeur de mettre une unité qui contribue tellement aux dégâts par tour mais bon c'est vrai qu'avec le Vegeta comme on debuff constamment les unités extrêmes ça peut être intéressant mais bon face à des unités super c'est moins intéressant sinon on peut essayer aussi une autre unité on peut essayer le Beerus Puissance Beerus Puissance attaque plus 200% enfin non grande chance de se donner 200% de boost d'attaque donc quand ça proc il fait très 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 mal il a dimension des duos qui proc voilà 15% avec lui la vitesse époustouflante si je dis pas de bêtises putain c'est du mal ah non First Battle et là il a 4 liens avec lui-même évidemment parce que c'est quasiment la même unité innocent gourmet vitesse époustouflante et dimension pas mal quand même 25% de boost d'attaque plus qui plus 2 et encore récupération 10% des PV avec le Whis c'est pareil sauf qu'il n'y a pas il manque un lien c'est lequel ? temps gourmet ah innocent il manque le lien innocent donc après est-ce qu'on peut envisager une rotation avec un petit Virus et un Virus ça peut être possible on récupère 10% de nos PV comme ça ça ne nous oblige pas à claquer un item pour se soigner on peut faire ça éventuellement mais après bon Virus c'est un support qui tape pas très fort en plus il n'y a pas de version TUR Virus si ça proc c'est cool si ça proc pas c'est la tristance et puis en termes de défense walou donc Virus il fonctionne pas mal avec les différentes unités quand même même si c'est pas un Saiyan il n'y a pas pareil au combat heureusement que la plupart de ses unités divines ils ont enfin unités divines ils ont au moins vitesse époustouflante ici bon là il n'a pas il a juste super fierce battle un choix intéressant mais c'est pas le mieux peut-être qu'ils vont nous sortir un autre virus un virus LR d'ailleurs on l'attend pour l'instant on attend Goku et Sajika Végéto LR surtout Végéto LR et clairement Végéto LR s'il arrive ici on va tous jouer super après s'il porte le même nom que le Végéto Bleu le Végéto Bleu il dégage évidemment idéalement ça serait que le Végéto LR enfin le Végéto Bleu LR ne porte pas le même nom que le Végéto Bleu ici comme ça on va pouvoir se faire très très plaisir on peut essayer également le Goku Agilité pour moi qui n'est pas très intéressant parce qu'il lui manque des liens par rapport au Goku Puissance regardez il manque premier éveillé donc c'est dommage c'est quand même 25% de blouse d'attaque on ne crache pas sur 25% de blouse d'attaque les amis et puis je crois qu'il lui manque deux liens il a Dimension des Dieux Combat Décisif et Kamehameha et là il n'a pas Kamehameha le Goku il a paré au combat cette unité n'a pas paré au combat c'est quand même incroyable ouais c'est ça il n'a pas paré au combat l'AGT alors peut-être avec son éveil il gagnera paré au combat et premier éveillé c'est possible mais la version AGT pour moi n'est pas très intéressante par rapport à la version Puissance alors j'espère que j'ai bien fait enfin j'ai claqué mes Goku Endurance sur le Goku Puissance j'espère que j'ai pas fait une erreur les amis parce que sinon je l'aurai dans le Baba parce que bon voilà c'était très très long à farmer à monter différents Goku Endurance en Goku puis bon on peut tester vite fait Zamasu un autre Zamasu c'est pas son passif se prend quand il a 80% des PV après ça peut être pas mal c'est à dire qu'en fait on perd 50% des PV comme ça on se mange une grosse patate et on se retrouve midlife avec ce petit Zamasu qui nous permet de récupérer 10% des PV à chaque tour plus le Zamasu on peut récupérer nos PV au fur et à mesure c'est à dire qu'on jouerait plutôt extrême mais bon c'est quand même bizarre d'avoir un leader super et jouer complètement la méta orientée extrême après encore une fois je dis s'il gagne le lien super saiyan il fierce battle bah c'est vrai que c'est tentant de jouer au côté extrême parce que lui il apparaît au combat lui aussi après il manque le lien à dimension des dieux c'est vrai que là les 3 là ils ont pas le lien à dimension des dieux c'est un peu triste du coup ouais on s'assoit sur 15% plus de les 25% ici ça vaut j'avoue 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 c'est du coup ouais je sais pas c'est vrai que les deux sont tentants les deux sont les deux alors après c'est peut-être une bonne chose le fait que les différentes catégories vont nous proposer des versions enfin des teams enfin des méta optimisés enfin plusieurs méta optimisés c'est à dire on peut très bien jouer voilà comme je dis à extrême en fait c'est comme pour le freezer enfin la catégorie renaissance du guerrier avec le freezer on peut jouer avec les nouveaux LR comme on peut jouer sans les nouveaux LR et ça fonctionne aussi très très bien du coup voilà on a plusieurs choix avec une catégorie chose qu'on pouvait pas forcément faire avec les Neo-Gothier où on avait en général qu'une seule solution enfin en termes de de team optimisé 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 à l'extrême on avait qu'une seule possibilité alors que là on a deux solutions donc voilà cette team voilà il faut voir il faut voir il faut voir en fait il faut voir l'éveil en fait il faut voir qu'est-ce qu'il gagne en lien le Goku Migateno Gokui tout dépendra des liens qu'il va obtenir ce serait bien qu'il vire Kamehameha donc attaque plus de 1500 et le mettre à la place soldat divin ça serait vraiment très très intéressant parce que du coup le Vegeta va bien fonctionner avec lui ou sinon on peut peut-être s'attendre à un autre Vegeta alors pas forcément leader mais peut-être l'arrivée d'un Vegeta qui a enfin un Vegeta Blue ou un Vegeta dans une nouvelle forme d'ailleurs on n'a pas le Vegeta en version God Super Saiyajin avec les cheveux rouges quoi il existe par rapport au manga mais pas dans la version animée donc peut-être qu'on ne sait jamais donc voilà dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires vous allez partir plutôt extrême au côté super et qu'est-ce que vous en pensez du Goku Migateno Gokui en termes de cartes moi je ne trouve pas très intéressant c'est la moins intéressante des différents leaders de catégorie sortis à ce jour je parle bien des leaders qui donnent plus de 120% de boost d'attaque je ne parle pas de Jackie Chun ou de comment il s'appelle Lan Fan la petite leader de la catégorie Peachy Peachy Girl donc voilà maintenant wait and see attendons l'épisode consacré à ce Goku on croise les doigts pour qu'il nous lâche très bientôt le Dokkan Festival plus l'éveil de ce Goku parce que sinon j'aurais le sel marin donc voilà je vous dis à très bientôt n'oubliez pas pour me soutenir de mettre un maximum de pouces bleus et si ce n'est pas encore fait abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos une dernière chose tu peux retrouver ces produits dans ma boutique le lien se trouve dans la description si tu veux voir mes précédentes vidéos à vocation clique sur la playlist de gauche sinon j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides il te suffit de cliquer sur la playlist de droite alors petite nouveauté ces liens sont désormais cliquables même sur mobile le bot il a beurre le bot il lit il lit il lit le lit pour polit Merci.